se révéler. C'est ça. En fait, c'est tout ça à la fois. Tu as dit des mots importants, tu as parlé de passion, de métier. Ce sont des éléments de l'Ikigaya. Et ça va au-delà de ça. C'est aussi une mission, c'est aussi une vocation. Et tu vois, quand on est à la croisée des quatre, finalement, c'est là qu'on est à l'autre place. Tu vois, il y a toujours ce geste qui vient. Quand on est à l'autre place, c'est vraiment une notion d'alignement. Et cette ligne, elle se déplace dans le temps. Mais quoi qu'on fasse, quand on est là, ça sonne juste. Et j'adore, en effet, cette place-là qui me permet, en effet, déjà de voir, parce que j'ai cette propension à pouvoir voir ce qu'il y a de beau chez les gens. Alors, chez les gens, mais pas qu'eux. Je dirais, dans toutes mes expériences de vie, je vois toujours ce qu'il y a de beau, même dans ce qui se peut sembler insignifiant. Et cette propension, du coup, à faire émerger, à faire révéler le beau. Alors, quand c'est chez l'humain, quand il s'agit de faire révéler le meilleur de soi et que chacun puisse l'offrir au monde, c'est exactement l'image que tu choisis, c'est je vois des graines et je fais fleurir le monde, en fait. Oui, c'est ça. Et l'ikigai, pour les personnes, en fait, qui n'auraient jamais entendu ce mot, ça vient du Japon, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. C'est un mot japonais, en fait. C'est la contraction de deux mots. Alors, petite histoire, c'est ikiru yarigai, avec mon accent japonais, qui veut dire ce qui vaut la peine d'être vécu. Donc, en fait, l'ikigai, quelque part, ça parle de notre raison d'être. Alors, il se trouve que nous, en Occident, on aime bien s'approprier ce qui vient de l'Orient et on a réduit l'ikigai à un outil, alors que si les gens tapent sur Internet, ils le voient, quatre cercles qui s'entrecroissent, qui permettent, soi-disant, de trouver un job idéal. C'est tellement plus que ça. En fait, l'ikigai, c'est un art de vivre, véritablement. Et l'ikigai, ce n'est pas juste trouver son job idéal. On peut le trouver dans des petites choses très simples de la vie. Je ne sais pas, moi qui suis très sensible aux vivants et aux beaux, le matin, quand je me réveille, je vois le soleil se lever et le ciel changer de couleur. C'est, je suis là, je suis dans mon ikigai. Il y a des gens, ils vont passer du temps avec leurs petits-enfants, leurs enfants et c'est juste un moment, tu sais, c'est les moments où on est béni par la grâce. On est dans votre ikigai et ce n'est pas juste trouver son job idéal. D'ailleurs, c'est un outil pour moi que j'applique bien au-delà du job idéal. Il peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie. de notre temps. Sous-titrage FR ?